Alors, on accueille sur ce plateau, on va continuer à parler de Rouen aujourd'hui, surtout avec le temps qu'il fait, c'est parfait, nos amis Greeters. Les Greeters, nous avons Anne Lamarre qui est avec nous et Mathieu Dranguet. Bonjour les amis. Bonjour. Vous allez bien ? Pas mal. Très bien, mieux que le temps. Oui, non mais ça va, ça va, tout va bien. Mais vous êtes roiné, vous vous êtes habitué. On a l'habitude. Vous êtes habitué. Sylvain, je crois que vous ne connaissiez pas les Greeters. Eh bien non, j'ai découvert, je trouve que c'est une très belle initiative, parce qu'on cherche toujours des nouvelles façons de découvrir sa vie, de découvrir ses richesses. Et là, c'est vraiment des regards très personnels. Alors, ce n'est pas vieux les Greeters, ce n'est pas un concept inventé il y a des millénaires. Racontez-nous un petit peu, Anne, exactement ce que c'est qu'un Greeters, qui vient de l'anglais « greetings », qui veut dire « bonjour », « salutations », « accueils ». « Accueils », voilà. Donc, qu'est-ce que vous faites quand on est à Greeters ? Alors, à Rouen, ça existe depuis trois ans. Un Greeters, c'est un guide bénévole. Donc, on accueille des gens de Rouen ou du monde entier, d'ailleurs. Oui, des touristes qui viennent de tous les pays, qui viennent à Rouen. Mais parfois, ce sont aussi des locaux. On a des gens qui ne connaissent pas bien leur ville et qui découvrent, en fait, d'une façon différente de découvrir la ville. Parfois, ils passent dix fois au même endroit sans voir certains détails. Oui, ça nous arrive à tous. C'est ça. Et voilà, c'est une façon un petit peu différente et originale de visiter, en l'occurrence Rouen. Donc, l'idée, Mathieu, c'est que vous, vous êtes ici, donc vous connaissez bien la ville. Bon, vous, en plus, vous êtes historien, donc ça peut aider. Oui. Enfin, on s'est historien, puisque maintenant, vous voulez vous reconvertir dans l'architecture. Absolument. Pourquoi pas ? Ça permet aussi, en se promenant, de regarder les monuments et tout ça. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est de partager votre savoir avec des gens qui viennent et qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un guide. C'est comme ça que ça marche ? L'idée, c'est surtout de partager un moment avec les gens qui demandent et de vraiment partager deux, trois heures de notre temps avec les gens, dans les rues, s'asseoir à une terrasse de café. Donc, notre but, c'est surtout pas de remplacer les guides professionnels. C'est de passer un moment en fonction de ce que les gens nous demandent. Une balade à vélo, une balade sur la Seine. On peut les emmener un peu ailleurs, dans la métropole, prendre le bus, etc. Donc, des choses qui ne font pas forcément dans le cadre de visites touristiques. Il y a un petit côté décalé, en fait. Il y a un petit côté décalé. Et puis, je pense que ça correspond aussi à ce que les gens demandent en ce moment. Ils peuvent très bien compléter ça avec des musées ou une visite de la cathédrale, par exemple. Et puis, demander un gritteur pour passer un peu de temps, discuter aussi. Je crois que la rencontre, tout le côté humain est très important. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui me motive à le faire aussi. Est-ce que c'est un peu comme quand on va visiter une ville et qu'on dort chez l'habitant, en fait ? Vous êtes un peu l'habitant qui nous vide. C'est un peu ça. Alors, ils ne dorment pas chez nous, mais... Oh, j'imagine que ça arrive, Mathieu. Ne nous la faites pas à l'envers. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Mais en tout cas, oui, c'est l'idée. C'est vraiment la rencontre. Ça peut être des gens... Moi, j'ai rencontré des Américains, des Belges, des Allemands, mais aussi des gens de Rouen, de Dieppe, qui viennent voir Rouen autrement. Mais ce qui est fou, Anne, c'est que vous avez un vrai métier. Alors, vous travaillez chez un célèbre opérateur téléphonique, mais vous avez un vrai métier. Donc, c'est sur votre temps libre ? C'est vraiment pour le plaisir ? Oui, c'est ça. C'est vraiment pour le plaisir. C'est sur mes temps libres. Donc, moi, souvent, je fais ça le dimanche matin très tôt parce que j'aime la ville sans personne. Je trouve que c'est une façon un peu différente aussi de faire découvrir la ville, la voir se réveiller, etc. Puis, quand il fait beau, ce n'est pas le cas aujourd'hui, on a des lumières un petit peu particulières. D'ailleurs, Monet ne l'a très bien peint. Oui. Voilà. Non, non, c'est vrai que c'est... Je ne sais pas. C'est une approche différente de la ville. C'est une approche différente des gens. Comme disait Mathieu, c'est vraiment un moment de partage. Moi, je le fais vraiment pour ça au départ. J'ai une formation en tourisme à l'origine. Donc, c'est vrai qu'il y a une suite logique. Puis, moi, on a tous une thématique, en fait. Sur le système des grittards, ça peut être... On peut visiter pour n'importe quel thème. Ça peut être les bonnes adresses culinaires. Ça peut être la botanique. Ça peut être plein de choses. Moi, c'est la photo. Bon, Mathieu, c'est plutôt l'architecture et l'histoire. Oui, mais vous faites plein de photos. Elles sont exposées en ce moment même. Oui. Où est-ce qu'on peut les voir en photo ? À l'empreinte 11 rue d'Amiat. Voilà. Du coup, vous faites ça bénévolement. Oui. C'est votre passion, en fait. Au lieu de faire piscine ou poney, vous vous faites gritteur le dimanche matin. Est-ce que les gens vous remercient en vous offrant un verre, en partageant un moment ? Oui, oui, ça arrive. Il y a plein de façons différentes. Ça peut être autour d'un verre. Ça peut être juste sur les retours que l'on a aussi, parce qu'on a des habits qui tombent sur le site. Vous êtes noté. C'est le monde moderne. On a des habits, oui. Vous avez des petites étoiles, des petites notes. Magie du monde moderne. Oui, on a des retours plutôt positifs. Donc, c'est vrai que ça fait plaisir et ça donne envie de continuer comme ça. Et comment on fait ? Imaginons, tiens, voilà, demain, je me dis, ah, je vais faire le tour de Rouen avec un greeters. Comment je fais pour trouver des greeters ? Vous allez sur le site de Rouen Tourisme, de l'Office de tourisme de Rouen. Alors, le site officiel de l'Office de tourisme de Rouen. Donc, vous êtes, ils travaillent avec vous. C'est ça. Donc, c'est plutôt sympa, déjà. C'est plutôt nous qui travaillons avec eux. Oui, c'est vous qui travaillez avec eux. Mais c'est chouette, quand même. Mais, oui, vous allez sur le site. Après, dans le moteur de charge, vous tapez greeters. Et après, vous avez tout un tas de greeters, une trentaine de greeters. Et il y en a une trentaine sur Rouen ? C'est énorme. Oui, une bonne trentaine. Et donc, chacun propose des choses différentes. Après, chacun peut choisir en fonction, et puis des disponibilités qu'on a aussi. Parce qu'évidemment, on a des occupations et des métiers à côté. Alors là, il y a peut-être des gens qui sont à l'hôtel, qui sont venus ici. Il y a les pompiers qui arrivent. Mais qui sont venus ici pour l'armada et qui ne connaissent pas forcément Rouen. Qu'est-ce qu'on peut aller ? Deux petits trucs, vos trucs persos qu'il ne faut absolument pas rater aujourd'hui ou ce week-end, qu'il faut aller voir ? Le soin de lumière sur la cathédrale. Ça, c'est quand même l'incontournable en ce moment. Alors, ça, c'est quand, le Soin de lumière sur la cathédrale ? C'est tous les soirs jusqu'au... Alors, de mémoire, je crois que c'est jusqu'au 15 septembre. Oui. À partir de 23 heures en ce moment. Voilà. Et ça va être un petit peu plus tôt avec la tombée de la nuit. Ça, après, à Rouen, il y a tellement de choses à faire que c'est difficile de choisir. C'est déjà pas mal, ça me fait un truc pour vous. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Après, bon, ça a déjà été présenté, mais c'est vrai qu'on a toute une série de musées à Rouen qui sont gratuits. Donc, c'est vrai que c'est une opportunité pour les gens de pouvoir visiter un maximum de musées gratuitement. Et Mathieu, votre coup de cœur ? En ce moment, c'est vrai que le programme, c'est surtout autour de l'armada. Mais par exemple, je sais pas, moi, je peux proposer des points de vue différents, de voir le feu d'artifice sur la côte Sainte-Catherine. Voilà, les gens, par exemple, connaissent pas ces points de vue, ces panoramas. Donc, toi qui fais des photos... Mais non, mais ça, c'est secret. Parce qu'après, nous, il n'y a plus de place sur la côte Sainte-Catherine. Mais oui, les musées, avant tout, bien sûr. Les musées de Rouen. Vous n'êtes pas obligé, hein, de... Mais non, vous savez très bien, Sylvain, que je suis convaincu. Donc, les musées. Et puis, oui, la cathédrale, c'est en ce moment. Il fait pas très beau encore, mais je pense que... Et puis, les terrasses des cafés. Rouen, c'est aussi ça. Il y a quand même beaucoup de cafés, beaucoup de bars. C'est une ambiance du soir. Et puis, les concerts, les salles de concert, le 106, l'opéra. Moi, j'aime beaucoup l'opéra. Donc, voilà, je conseille toujours la vie rouennaise, qui est très importante. Les gens savent pas qu'il y a une telle vie culturelle à Rouen quand ils viennent de Paris. Ils sont étonnés de découvrir une ville comme ça. Il se passe plein de trucs, en tout cas. Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup. Merci. Anne, évidemment.